Yo tout le monde c'était Agner, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo ventilateur à 2 euros, EVS ventilateur à 10 euros. Donc on va voir un petit peu la différence, un petit peu le petit détail comme ça par rapport au delà. Donc ce ventilateur USB bien sûr, il est en connectique petit USB, enfin USB, d'un câble de 1 mètre. Je l'ai acheté sur Wish, il était à 2 euros je crois donc vraiment pas très cher. Et celui-ci je l'ai acheté sur Amazon et il était à 10 euros 99. Donc il y a une assez grosse différence entre déjà les deux. Ici on peut le sentir c'est vraiment du plastique, un coup de, je ne sais pas si on peut voir la vidéo mais voilà, un coup de comme ça et puis hop ça se casse. On va essayer de garder ceci parlant. Celui-ci ça a l'air d'être du, un peu plus du, du plastique voilà comme je dirais, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, là du plastique vide et puis là du plastique plein. Donc on sent que voilà, celui-là, il sonne un peu plus aigu que celui-là, sonne un peu plus, un peu plus résistant. Après au niveau du câble, là c'est du câble du coup, de l'USB plat, comme on peut voir, j'ai aussi du USB, du câble, du câble en rond. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas suffisamment de différence. Celui-ci j'ai pris en couleur bleu foncé, enfin parce que c'est un petit peu gris par rapport à celui-là qui est noir. Il y avait la couleur noire, la couleur blanche, il me semble que j'ai pris bleu foncé. Il était sympa avec la couleur du câble en plus. Il était assez sympa. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais le brancher en USB. Donc c'est exactement les mêmes, port A, port B. Et on va regarder, enfin du moins, on va écouter la puissance du bruit. La puissance aussi, donc celui-ci a qu'une puissance, que celui-ci a trois puissances. Donc les puissances font des tours minutes en plus ou en moins. Et puis du coup, ça souffle un peu plus ou moins. Et puis le bruit un peu plus ou moins, bien entendu, selon le mode de puissance. Donc là, je vais le mettre à la vitesse 1. OK. Donc voilà. Les deux ont tourné au moins une fois à la vitesse 1. Donc leur vitesse par défaut. Donc celui-ci, il n'a qu'une vitesse. Donc ce sera celle-ci par tout le temps. Et celle-ci a plusieurs vitesses qui changera au niveau du décibel. Et puis au niveau de tout ça, je n'ai pas un détecteur de décibels malheureusement pour calculer. Je fais ça depuis le téléphone théoriquement. Mais là, je n'en ai pas en guise d'accessoires. Donc c'est dommage. J'aurais pu faire le nombre de décibels et calculer à peu près. Au niveau de l'orientation, celui-ci, voilà, il se retourne dans tout le sens. Celui-ci fait la même chose aussi, avec un peu plus de difficulté. Au niveau du grip, celui-ci a que deux patins, enfin trois patins, excusez-moi, trois patins de grip. Donc deux là et puis un là pour éviter justement que ça glisse. Celui-ci, on n'a que deux là. Donc j'ai appris. Celui-ci, on va dire que voilà, pour le faire tomber, je trouve qu'il faut y aller. Celui-ci, je pense qu'il y a un petit coup. Heureusement que c'est du plastique plein et que ça lui fait un peu plus de poids. Mais on croit qu'on peut le faire tomber assez facilement. Les palmes, au niveau des deux, celui-ci a du coup une, deux, trois, quatre, cinq, cinq palmes. Et puis celui-ci, une, deux, trois, quatre, quatre palmes. Seule que celui-ci, ses palmes sont un petit peu plus grosses que sur celui-ci. Donc celui-ci a du coup une vitesse, celui une vitesse. Donc on va les mettre à une vitesse chacune. Je ne sais pas si vous entendez vraiment trop. Voilà, je vais le mettre celui-ci à la vitesse 2. Qui du coup souffle plus, mais fait plus de bruit, qu'à la vitesse 3. Voilà, plus de bruit et plus de souffle. Donc là, à vitesse 1 chacun. Donc celui-ci, je sens presque plus. Presque plus, je ne sais pas, voilà. Donc voilà, je suis un peu plus loin que théoriquement ma main. Donc je ne sais pas là combien de centimètres, on va dire 10 centimètres. 10 centimètres, je sens presque plus. L'autre à 10 centimètres, je le sens encore. Je le sens encore à 15 centimètres. L'autre, je ne le sens plus à 15 centimètres. Donc voilà, rien qu'en vitesse 1. Donc voilà, celui-ci a une portée de 10 centimètres à sa vitesse 1. Celui-ci, on va dire de 15, je vais avoir 20. 20 aussi. À vue de nez, comme je vous le dis, je ne vais pas le mettre. 20, on commence à ne plus le sentir. En vitesse 2, on le sent à 20. 25. Ouais, 30, on le sent presque plus. 30, 35, ouais. Donc voilà. La vitesse 1 a une portée du coup de 20, 15, j'ai dit. 5, 10, 15. 15, ouais, une portée de 15. La vitesse 2 a une portée de 25. Et la vitesse 3 a une portée de 35 à peu près. Donc je n'ai pas de mètre, ce n'est pas précis au centimètre près. Donc ça se trouve, voilà, en vitesse 1, à la base d'être à 15, ce sera peut-être à 13, à 17. Voilà, c'est à peu près ça. Non, c'est une fourchette à peu près à ce niveau-là. Donc voilà. Après, ils sont à peu près équivalents. Bon, celui-ci, il fait déjà un peu plus premium que celui-ci. Donc voilà, c'est bon pour vous montrer. N'achetez pas sur Wish, sur Zoom, tous ces conneries comme ça. Des petits ventilos à 2€. Franchement, vous allez être déçus. Et franchement, j'en suis très déçu. Bon, il m'a bien, entre guillemets, dépanné. Maintenant, il va servir à refroidir un minimum mes périphériques qui chauffent. Enfin, le NAS ou des choses comme ça. Et celui-ci, ça sert du coup à me rafraîchir la nuit, lors des températures un peu excessives, le temps que je m'achète un plus gros ventilo. Donc voilà. Mais sinon, celui-ci, je vous le conseille. Gardez 8€ en plus de côté. Économisez pour avoir 8€ en plus de vos 2€. Et puis, achetez vraiment celui-ci sur Amazon. Vous n'allez pas être déçu. Enfin voilà, c'est un petit ventilateur USB à 10€ qui fait bien son taf. Il rafraîchit bien. Et moi, j'en suis vraiment satisfait la nuit. Voilà. Je peux être à 20cm. Je sentirai, on va dire. Je vais, oui. Je vais ressentir du moins le souffle. Qu'avec l'autre, je ne sentais plus le souffle à partir des 15, comme je disais tout à l'heure. 15cm. Donc voilà. Je préfère que vous économisez un petit peu. Quelques euros de plus pour pouvoir sentir. Enfin, voilà. Avoir le frais sur vous que de garder 2€. Et puis d'avoir un délai super long déjà pour la livraison. Donc au moins un minimum 30 jours. À peu près. C'est une fourchette. Ça dépend. Il livre quand même assez rapidement maintenant. Oui, chez tous ces genres de conneries. Mais voilà. Économisez. Vous allez avoir moins de délai. Un peu plus cher. Mais voilà. Vous serez un petit peu moins déçu de la qualité des petits ventilos USB. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Si vous avez besoin de questions. Enfin, de réponses à vos questions. Et ainsi de suite. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Et puis, ciao, ciao. Et à plus pour une prochaine vidéo.